et salut à tous c'est stock green on se retrouve sur rise of empire et aujourd'hui on va voir le top 6 des meilleurs achats du jeu donc j'ai reçu plusieurs fois un message privé des demandes par rapport aux achats qui sont importants dans le jeu donc plutôt que de répondre la même chose à chaque fois à tout le monde et je préfère faire une vidéo pour tout expliquer ça va plus vite donc bien sûr le compagnon de ses achats c'est ap galerie ça permet vraiment de récupérer une bonne partie de son argent investi pour pouvoir acheter encore plus de choses donc avant de passer au top 6 des meilleurs achats on va voir l'offre ap galerie de ce week-end alors cette offre sera du 15 au 17 octobre donc on revient sur du 45% de réduction donc ça fait presque à moitié prix donc il y aura 30% sous forme de coupons et 15% en cashback pour un achat de 10 euros vous aurez 3 euros en coupons et 1,50 euros de cashback pour un achat de 20 euros vous aurez 6 euros en coupons et donc 3 euros de cashback et donc pour un achat de 100 euros vous aurez 30 euros en coupons et 15 euros de cashback donc ça permet de vraiment de récupérer presque la moitié de son investissement donc ça peut être très intéressant surtout que ce week-end il ya un achat cumulé donc plus vous achetez des gemmes plus vous avez de tickets de recrutement s3 donc c'est le moment de foncer pour la boutique vip ou autre chose surtout pour ce que vous verrez dans notre top 6 de tout à l'heure et je vous rappelle donc on peut avoir 15% de cashback en plus en étant vip huawei donc pour pouvoir devenir vip huawei faut dépenser à peu près 1000 euros par mois et donc le contact se fait via leur discord donc tout est bien sûr dans la description donc si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire on va passer au top 6 des meilleurs achats et ça commence tout de suite et donc en sixième position c'est les maîtres constructeurs donc moi j'en ai acheté qu'un pour avoir un ouvrier en plus alors pourquoi cet achat une fois qu'on a les récompenses en double on pense qu'on va avoir beaucoup d'accélération etc et le problème après c'est qu'on va jouer rock et eden ces accélérations de construction vont vite être utilisés et donc des fois on peut se retrouver le mardi avec pas assez d'accélération pour pouvoir terminer nos bâtiments pour avoir les 9 coffres donc le mieux c'est d'envoyer des longues constructions bien plus tôt et si on veut après remplir ses ateliers et ses usines à charbon mais il nous faudra bien des ouvriers pour les remplir et donc d'avoir des fils en plus ça sert vraiment donc plus vite vous prendrez ce genre d'ouvriers plus vite ça vous servira et ça vous servira tout le long de l'aventure à peut-être pas à part à la fin il faut que tout sera terminé mais bon vous l'aurez déjà bien rentabilisé je vous rappelle au passage qu'il ya plusieurs types d'ouvriers donc chacun a des spécificités particulières surtout pendant l'exploration donc ça je vous laisserai regarder un peu ce que chaque ouvrier correspond et donc on va passer à la cinquième place mais les médailles de courage donc pourquoi les médailles de courage donc ça sera surtout pour ceux qui sont au début de l'aventure car plus vite vous aurez les récompenses en double de reconnaissance du royaume plus vite vous serez très fort parce que vous aurez beaucoup de ressources et beaucoup de cadeaux en sachant que les médailles de courage vous allez utiliser pareil tout au long de l'aventure car après avec les technologies élites ça demande énormément de médailles de courage et donc plus vite comme je vous dis vous aurez les récompenses en double surtout pour ceux qui débutent la plus vite vous serez fort donc c'est vraiment des achats importants à faire en début si vous voulez être plus fort de que tous les autres ça passera par la reconnaissance du royaume et comme je vous dis c'est vraiment quelque chose qui vous servira tout le long donc c'est pour ça que je le mets en top 5 est donc à la quatrième place on trouve le plan d'éducation des héros nous pourquoi le plan des héros parce que pareil au début de l'aventure vous n'allez pas avoir beaucoup de héros pas beaucoup de médailles et ce plan va vous aider surtout que je crois que c'est au troisième plan que vous achetez vous avez le héros de construction et cela aussi va vous aider pas mal pour pouvoir passer ses 25 et réduire la taille de vos entrepôts il vous permet de faire une mise à niveau de moins d'entrepôt ce qui est vraiment pas négligeable donc moi je vous conseille d'arrêter d'acheter ce plan une fois que vous avez deux légions full c'est à dire full compétence que vous avez plus besoin de médailles pour pouvoir augmenter de légion et donc là à partir de là commencer à faire des réserves de tickets or pour pouvoir après faire un recrutement de saison donc bien sûr ce plan continuera à vous aider parce qu'il n'est pas très cher et que dedans il ya beaucoup de choses pour augmenter les héros en termes d'xp en termes de tickets etc et en plus de ça il donne aussi des médailles de courage donc en termes d'achat c'est un des achats rapport qualité prix qui est un des plus intéressants et donc à la troisième place on a la convention commerciale vous allez me dire mais la convergence commerciale elle sert un peu à rien et vous n'aurez pas tort mais il ya deux choses très intéressante dans la convention commerciale c'est que déjà elle permet d'activer le héros de construction donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure et la deuxième chose qui va être très important ce sera pendant eden donc bien sûr avant ça sert pas à grand chose à part si vous avez le héros de construction mais une fois que vous serez à eden à la convention commerciale vous pourrez avoir donc chaque jour 1500 super vers dragon en sachant que 45 cas coûte 109 euros mais là vous avez 47 cas pour 25 euros donc bien sûr le prix c'est cinq fois moins cher donc c'est toujours très intéressant d'avoir cette convention commerciale pendant eden donc dans ce qu'on calcule les joueurs plus anciens c'est qu'il faut à peu près quatre saisons eden pour avoir un set complet de dragon donc quatre saisons ça peut paraître long mais une fois que vous l'aurez vous l'aurez ça vous servira énormément autant pour être plus fort que surtout pour faire des légions mixtes ce sera vraiment pour faciliter l'accès à l'équipement dragon et donc pour la deuxième place on a le pack eden le pack des défis et c'est encore un achat qui va se dérouler pendant eden et ça sera donc l'achat des défis donc quand on regarde les défis vous avez toujours le côté droit qui est bloqué si vous n'avez pas acheté le pack mais le pack est vraiment vraiment en termes de rapports qualité prix très 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 intéressant c'est pour moi le meilleur achat du jeu vous allez avoir des territoires en plus vous allez avoir une file d'attente en plus vous allez avoir de l'or eden vous allez avoir de la vitesse d'accès aux tuiles vous allez avoir de l'expérience pour héros vous allez avoir beaucoup d'expérience aussi pour augmenter votre niveau de compétence qui est aussi la clé dans eden vous allez avoir des tickets d'entraînement permettront de faire rapidement monter vos héros level 50 vous allez avoir des médailles de courage des tickets or et à la fin vous aurez même un skin de légion donc si vous arrivez au level 50 donc celui de cette saison pour nous c'est griffon de lune d'argent qui augmente de 5% la défense et de 5% l'attaque de chaos qui est toujours pas négligeable c'est toujours stylé d'avoir un petit skin pour sa légion donc pour 25 euros ça vaut vraiment le coup après c'est un achat où il va falloir s'impliquer réaliser ses défis c'est pas quelque chose de facile va vraiment le faire à fond pour pouvoir réaliser tous ses défis nous il reste encore 23 jours et je suis niveau 32 donc c'est pas mal mais il me reste encore bien sûr 20 niveaux pour arriver au bout donc j'espère y arriver mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité prix c'est vraiment pour moi le meilleur pack de ce jeu et bien sûr à la première place le magasin VIP voilà je vous rappelle qu'au niveau 2 on peut acheter directement des tickets or c'est vraiment ce qui va faire que la boutique VIP et l'achat le plus important du jeu c'est ce qui va permettre de faire du recrutement de saison et donc avoir des héros de saison donc sans compter les bonus d'attaque et aussi tous les privilèges que vous pouvez avoir c'est bien sûr le meilleur achat du jeu même s'il est assez cher mais c'est pour ça qu'avec app galerie vous pouvez l'avoir à moitié prix et donc ça devient très intéressant donc c'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos pour deux raisons j'ai arrêté les héros les vidéos sur les héros parce qu'en fait je voulais d'abord bien m'axer mes héros pour pouvoir vous en parler avec connaissance de cause de voir un peu ce qui valent un combat et non pas parler sous forme de théorie et la deuxième chose c'est que l'état ne prend énormément de temps et donc j'ai moins de temps pour pouvoir faire de vidéos etc mais vous inquiétez pas j'ai encore d'autres thèmes qui vont arriver sous peu de plus en plus nombreux dans le groupe facebook on est presque une guide de 200 personnes il ya beaucoup d'implication ça fait plaisir sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt